Salut c'est Clément, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire un rêve lucide en moins d'une minute grâce à la méthode Field. Cette méthode, lors des 7 derniers jours, elle m'a permis de faire déjà 2 rêves lucides et elle a marché dès ma première tentative. Je l'ai aussi passé à mon pote Julien et elle a marché pour lui lors de la première tentative. En quoi est-ce que ça consiste ? L'idée c'est que vous allez vous réveiller pendant la nuit. Alors soit vous pouvez mettre un réveil, soit vous pouvez boire beaucoup d'eau et du coup vous aurez envie d'aller aux toilettes et ça va vous réveiller. Soit, ma méthode préférée, vous vous servez tout simplement de vos réveils naturels. Vous savez, c'est le moment où vous vous réveillez naturellement après un rêve. Et en fait, souvent c'est quelque chose auquel on ne pense pas parce qu'on se réveille puis on se rendort et le matin on a oublié qu'on s'était réveillé. Mais en réalité, vous vous réveillez très souvent pendant la nuit et particulièrement juste après un rêve. C'est juste que comme vous n'y faites pas attention, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Mais si vous décidez de faire la méthode Field après ces réveils de nuit, quand vous vous réveillerez pendant la nuit, vous penserez à le faire. Ça a marché pour moi, ça marche pour Julien, c'est vraiment très efficace. Maintenant, la méthode en elle-même, qu'est-ce qui se passe quand vous vous réveillez ? Vous vous réveillez d'un rêve, surtout essayez de ne pas bouger. Essayez de rester le plus immobile possible, éventuellement changer de position une fois mais pas plus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à bouger vos doigts comme ça. Là, j'exagère le mouvement, c'est très doucement, très subtilement. Essayez juste de bouger les doigts l'un après l'autre. Alors, vous faites ça pendant 30 secondes à une minute et au bout de ce laps de temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un test de réalité. Vous allez vous boucher le nez et essayer de respirer. Au bout de 30 secondes à une minute, ça peut paraître trop court. Moi, la première fois que je l'ai testé, je me suis dit « mais non, je ne suis pas endormi, ça fait à peine 30 secondes, évidemment que je ne suis pas en train de rêver ». Mais bon, pour tester la technique, je vais quand même faire le test. J'ai fait le test et j'étais endormi et ça m'a déclenché de la lucidité. Du coup, même après 30 secondes à une minute, faites le test. Testez même si vous n'avez pas vraiment l'impression d'être endormi. Après, un truc qui va vous aider, c'est que faire cette méthode, ça déclenche apparemment quasi systématiquement des hallucinations, soit auditives, soit visuelles. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir un petit bip dans l'oreille. Puis, puis après, il a changé de tonalité. Quelque chose comme ça, qui était très bizarre et ça m'a surpris. Mais comme on m'avait prévenu dans la vidéo de Gisele Wads, d'ailleurs, je vous en parlerai plus tard, j'ai commencé à avoir ces hallucinations auditives. Et du coup, je me suis dit « c'est bon, je suis sur le bon chemin ». Et quand j'ai fait le test, franchement, je ne croyais vraiment pas être endormi. Je me suis dit « bon, je vais tester quand même juste pour avoir testé la technique ». Et à ma grande surprise, j'étais endormi et ça a déclenché de la lucidité. Du coup, vous bougez très légèrement vos doigts, au bout de 30 secondes à une minute. Essayez idéalement de sentir quand vous partez. Je sais que c'est possible, c'est ce qui m'est arrivé la deuxième fois. J'ai senti que je n'y étais pas encore, j'ai attendu un peu plus. Et ensuite, j'ai senti que c'était le bon moment pour faire mon test de réalité. Donc, bougez très légèrement vos doigts pendant 30 secondes à une minute. Et au bout de ce laps de temps, faites un test de réalité en vous bouchant de lait. Si vous respirez, c'est que vous êtes endormi. Et donc, que vous pouvez devenir lucide et ensuite faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. En tout cas, elle a marché pour moi du premier coup. Elle a marché pour Julien du premier coup. Et c'est une méthode que j'ai apprise sur la chaîne de GZ Word. Donc, je vous mets sa vidéo sur File si vous parlez anglais. Ou Field, je vous mets sa vidéo dans la description si vous voulez travailler ça. Et voilà, faites-moi vos retours si vous testez, si vous y arrivez. Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui vous a permis d'y arriver si vous avez réussi ? Faites-moi vos retours dans les commentaires. Ce serait super intéressant pour moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est ma méthode numéro un pour faire des rêves lucides. Voilà, en une semaine, elle a déjà marché deux fois. Elle est simple. Elle me permet de ne pas être fatiguée. Parce que si vous mettez votre réveil et que vous vous réveillez de façon non naturelle pour tester, vous allez probablement être éclaté à la fin de la nuit. Alors que là, comme j'utilise mes réveils naturels, je teste pendant une minute. Si ça marche, boum, je rentre dans la lucidité. Donc, je me rendors. Si ça ne marche pas, eh bien, ok, j'ai perdu une minute à tester mon truc. Donc, je me réveille le matin, je ne me sens pas du tout fatigué. Parce que c'est ça le risque avec des méthodes, certaines méthodes de rêve lucide. C'est de détruire complètement votre cycle du sommeil. Donc voilà, testez cette méthode Field. Et n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir comment ça marche pour vous. Qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui rend la chose difficile ? Et partagez cette vidéo si vous connaissez des gens qui essaient de faire un rêve lucide. Parce que c'est vraiment une méthode incroyable. Partagez-leur cette vidéo. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Ciao.